Parce que Webflow, et surtout la création d'LP, ça concerne tout le monde. Ouais, tout le monde. De plus en plus, les grosses entreprises, les grosses scale-up, c'est ce que je disais, Alan, Matera, Silver, c'est tout sur Webflow. C'est hyper puissant parce que Webflow permet de faire des choses en collaboratif qui peuvent être dessus, c'est super sympa. Ils ont vite compris la puissance de Webflow. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas forcément Webflow avant, il y a quelques années, et le truc qui m'a frappé, c'est que toutes les boîtes qui avaient des LP très, très quali, dès que je regardais sur Wapalizer ou les outils pour voir quels outils tu utilisais, c'était Webflow. Donc, c'est clairement l'outil qui te fait un petit peu des miracles. Ouais, qui fait des miracles, qui permet de faire beaucoup plus de choses, d'être beaucoup plus précis dans ce que tu veux faire. Tu n'es pas limité à un template, tu n'es pas un peu comme WordPress, tu vois, ou Wix, où tu as du drag and drop, mais c'est vachement limité en fait, Webflow. Parce que moi, je suis développeur à la base. Donc, je fais du code, en général, c'est limité, HTML, CSS, et j'avais peur qu'avec les outils de code, je ne sois assez limité dans ma créativité, dans les animations que je pouvais faire, etc. Et en fait, Webflow, ils ont simplement recréé le code de façon visuelle. Ça veut dire que tout ce que je tapais en ligne de code à la base, ça a été représenté visuellement dans l'interface à la Photoshop. Et donc, j'avais un pouvoir de ouf, en fait. Parce que moi, je suis quand même très visuel. Donc, toutes les animations que je pouvais faire en code, je les faisais sur Webflow, etc. Mais c'était vraiment une possibilité quasiment limitée. J'ai vu en plus sur ton LinkedIn, tu disais que tu maîtrisais le JS, le JavaScript. Donc, en gros, quand tu prends un projet, tu peux à la fois faire un front hyper sympa et rajouter un petit peu, j'imagine, ces animations JS, c'est ça ? Alors, JS, c'est à la base connu pour les animations parce que c'est ce que permettaient à la base l'enrogage. C'était fait pour rendre le site un peu dynamique. C'est-à-dire que ta page, elle charge, mais après, elle reste statique. Et pour modifier un truc, typiquement sur Messenger, sur le site de Facebook, dès que tu envoies un message, tu reçois un message, la page se change, en fait, sans avoir à recharger la page. Et donc, j'avais recréé de faire ça. Et donc, aujourd'hui, c'est ultra puissant parce que ça te permet de gérer des bases de données, de gérer des illustrateurs, etc. Et donc, typiquement, le fait de maîtriser JavaScript, ça donne un énorme plus en tant que finance, et surtout sur Malte, parce que les entreprises comme Alan, Matera, etc., pour au besoin, ne cherchent pas juste un finance qui fait front, tu vois, ils cherchent quelqu'un qui... S'il y avait plus loin, un exemple très concret, j'ai bossé pour une startup qui s'appelle Medefir, et ils ont fait appel à moi pour développer un stimulateur de revenus, de salaires, pour des talents qui voudraient éventuellement rejoindre l'entreprise. Et donc, avec plein de critères, plein de paramètres, ils pouvaient les changer, ils voyaient en direct quels revenus ils auraient chaque année, avec les primes, etc. Et donc, ça, je l'ai fait une seconde sur Wattflow, super beau, et après, derrière, j'ai rajouté du code pour que tout se fasse en live, les changements se fassent en live, départ, recharger la page, recevoir un email avec les résultats pour pouvoir savoir comment tu m'aigle ou tu vas citer en live. Donc ça, c'est entre autres, ce qui m'a permis d'avoir Alan, d'ailleurs, quand j'avais fait ça, je suis sauté sur l'occasion, il m'a dit, voilà, on va s'y aller sur Wattflow, on veut faire une landing page, il n'était plus le parfait, tout ça. Et là, tu parlais du coup de Bonon, Alan, Zephir, ça, c'est des clients que tu as eus, du coup, c'est ça ? C'est ça, ouais, exactement, que j'ai eu en direct via Malte. Via Malte, ok. Et c'est ça, c'est hyper intéressant que tu en parles, parce que c'est vrai que, et après, je te laisserai un petit peu développer là-dessus, mais au début, quand je me suis lancé sur Malte, même des potes ou même ce qu'on peut avoir en tête, c'est que tu ne vas pas closer des gros, gros noms sur Malte, ça va potentiellement être des TPE, des PME, et ce n'est pas forcément négatif, puisque moi, aujourd'hui, je ne suis quasiment qu'avec des TPE ou des startups, on va dire, en début, en early, mais Alan, ils ont levé combien de millions ? Je ne l'ai plus en tête, mais beaucoup. Des centaines de millions, franchement. Je ne sais même plus si c'est combien exactement, mais ça dépasse mon temps de moi. Oui, c'est énorme. Et c'est ouf que tu n'aies plus que ça sur Malte. Comment ça s'est passé un petit peu, le process ? Alors, comment ça s'est passé ? Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup optimisé mon profil de Malte. Oui. J'avais vraiment mis en place toutes les bonnes pratiques que j'avais. et donc, il se prouve qu'à ce moment-là, jusqu'à présent, d'ailleurs, j'apparaissais la première page des résultats de Malte quand je suis tapé Webflow. À ce moment-là, j'étais même premier à ce qu'il m'avait dit. et j'avais mis une photo avec un front jaune pour qu'on me voit directement. Et donc, la personne, elle a vu mon profil, elle a vu un peu mes expériences, mes compétences et elle m'a shortlisté parmi, je crois que c'était quatre ou cinq profils high-level. J'étais assez content. Comme toi, j'avais fait pas mal de petites CTE, petites start-up. Je m'étais défoncé, par contre, pour ces clients-là. Vraiment, je voulais faire un travail de fou pour me permettre justement d'avoir des... Voilà, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu commences avec des petites structures, des petits projets qui ne sont pas très connus que tu ne vas pas avoir après des gros projets. Justement, c'est avec ces petits projets où il n'y a pas forcément de gros enjeux, on va dire, que tu peux vraiment donner deux fois, trois fois plus que ce qui est attendu. Tu passes plus de temps que prévu, tu apprends plein d'autres choses et tu leur prenais un tas de flou. Et après, tu le mets dans ton portfolio sur Malte. Et après, une fois que les gens de Alan, par exemple, quand on fait mon profil, ils ont vu que j'avais fait des super trucs. Et ils se sont dit, OK, ce mec-là, en plus, je n'étais pas trop cher à l'époque. Ce mec-là, c'est ouf, c'est limite trop bon. Et donc, ils m'ont contacté. j'ai eu un call assez rapide avec le mec qui gérait le progrès. Et j'ai fait ma débatte. Je me suis super bien rendu. Je suis dev depuis mes 14 ans, donc déjà, il y avait ça qui vaut beaucoup. Donc, l'importance de vraiment se former en permanence, c'est super important. Et j'ai très, très vite compris son besoin. j'ai créé un vrai aussi relationnel avec lui. C'est-à-dire que il est tombé sur des gens qui étaient un peu plus un peu plus froids, un peu trop formels. Moi, j'étais très détente, en fait. En fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment apprécié. C'est le site humain. Et après, c'est fait assez naturellement. Ouais, sur Matt, idem, moi, je le vois souvent. ils cherchent un freelance, ils cherchent une expertise, aussi des solutions à leurs problèmes. Alors, parfois, c'est quelqu'un de compétent, il y en a plein, mais quelqu'un qui est rapide, qui est dispo, qui arrive à comprendre vite, c'est autre chose. Et c'est ça aussi qui fait parfois aller chercher du high ticket. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai vu, c'est ce que tu dis. Avoir un côté, enfin, un feeling sympa, détente, où il n'y a pas ce côté, même si ça reste pro, mais il n'y a pas ce côté très formel. C'est ça qui fait closer. Et moi, dans la plupart des contrats que j'ai eus, à chaque fois, c'était par rapport à une bonne entente, on déconne bien, c'était sympa. Et ouais, sur ça, je te rejoins. Et en fait, même pour tout, d'ailleurs. tu vas acheter une baguette ou tu as envie de bosser avec des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu peux aller boire un verre. Et ça, en fait, c'est game changer sur plein de choses. le feeling, quand tu es sur Malte, arriver sur un call, plein d'enthousiasme, merci d'avoir pris le temps, j'ai vu le site, ça a l'air super cool, le projet, pareil, il y avait telle actu, telle actu, c'est top, comment je peux vous aider ? Tout de suite, tu as fait 30% du taf, déjà. Clairement, clairement. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, je pense. C'est-à-dire que moi, dès que je n'ai pas à finir avec quelqu'un, dès que je sens qu'il n'y a pas un fit, même si elle accepte, moi, en général, je refuse parce que tu as passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois, parce que moi, j'ai une émission longue avec la personne. Si tu n'as pas un fit dès maintenant, tu ne le sens pas, en vrai, qu'on ne va pas accepter. Tu as refusé l'émission, c'est un peu dur, le fit qui va dans les deux sens. Ce n'est pas juste toi qui dois être sympa, c'est aussi l'autre personne. Oui, carrément. Tu es freelance, donc tu es aussi là pour avoir la liberté de choisir avec qui tu bosses, quand tu bosses. Donc, évidemment, ça ne sert à rien et au final, ça va plus te faire perdre du temps et potentiellement de l'argent qu'autre chose. OK. Non, c'est hyper intéressant. Toi, aujourd'hui, Malte, comment ça t'aide ? Tu arrives à avoir un flux de clients ? Là, tu es super Malteur 2. Ça t'apporte un peu de volume ? Complètement. Complètement. Franchement, ça m'apporte aujourd'hui, on va dire 4 à 5 demandes de mission par semaine, à peu près, parce qu'il y a un vrai boost de visibilité et ce qui est cool, c'est que tout le travail que j'ai fait via Malte au début, où je galérais un petit peu à trouver mes premières missions, etc., aujourd'hui, même sans rien faire, ça t'aide tout seul. C'est-à-dire que le travail faille vraiment aujourd'hui. Ouais, c'est magique. Franchement, Malte, je n'ai quitté ça. Ils ont fait un super taf, ça veut dire qu'ils récompensent vraiment les gens qui se déroncent pour respecter leurs règles, leurs albos, qui jouent le jeu de la plateforme. Et après, au bout d'un moment, ça fait c'est top. Et aujourd'hui, j'arrive à choper 4-5 demandes de mission par semaine. Toutes ne sont pas parfaites, mais voilà, c'est quand même facile. Et aujourd'hui, en vrai, je ne pourrais vivre qu'avec Malte. C'est ça. Moi, je suis pareil quasiment qu'avec Malte. Après, j'imagine toi aussi du bouche à oreille parfois où on te recommande ou via du LinkedIn. Mais tu n'as pas besoin, tu n'as même pas envie d'aller faire de la prospection. Parce que quand tu reçois, comme tu dis, 4 ou 5 demandes par semaine et potentiellement, et je le vois, quand il y a le fit, la rapidité, la bonne réponse et un call qui se passe bien avec un bon pricing, 90% du temps, le contrat, tu peux le closer si tu pars avec et s'il accepte, évidemment. Mais je veux dire, le taux de transfo, il est vachement haut. Et ouais, Malte, c'est assez ouf. Toi, et en plus, toi, tu me dis, entre 4 et 5 par semaine, tu as un TGM qui est haut. Tu es à combien ? Je crois que je suis à 590 derrière moi. Je l'augmente au fur et à mesure que j'ai des plus grosses missions, que je monte en compétences. Et c'est aussi un filtre. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de mettre des prix bas pour être sûr d'avoir des missions. Mais en vrai, quand j'avais des prix bas, j'avais des clients pas foutus. Et maintenant que j'ai des prix hauts, je chope beaucoup de clients vraiment qui ont un niveau de qualité et qui sont prêts à payer le prix pour des freelances de qualité et qui ne vont pas, qui réellent très vite, qui ne chupent pas pour négocier. Combien ça coûte de travailler avec Gabriel si par exemple demain, je veux faire une super LP pour ma start-up ? Alors, une LP, en général, je suis autour de 1500-1850 euros pour la LP. Ça dépend aussi de la complexité de la page. Tu vois, s'il y a beaucoup d'animations, s'il y a un multilingue à mettre en place par exemple. mais en général, je suis autour de ces prix-là. Même si c'est qu'une seule page, en vrai, mon expertise crée que je voie assez rapidement et que je peux faire beaucoup plus de choses que pas mal de prudences. les gens sont prêts à payer ce prix-là pour une LP. OK. Donc là, si on fait le calcul et qu'on se dit que tu arrives à avoir 4-5 demandes par semaine et qu'on est à 1 500 minimum, parce que j'imagine que c'est le basique et derrière, ils ont parfois soit une urgence, soit rajouté avec 3-4 pages, potentiellement faire un site complet, rajouter des éléments de l'animation. Donc on comprend que le panier moyen peut vite augmenter et le but, c'est de rendre un travail qualité. Donc tu fais payer ton expertise, c'est normal. Sur les bons mois, combien tu as pu, grâce à Malte, combien tu as pu générer ? Tu peux le dire ? Oui, je peux le dire carrément. grâce à Malte, tu parles un gros mois en CA. En CA, en CA, ouais. Un gros mois en CA, j'ai pu faire 10 000 euros, quelque chose comme ça. Mon client Matera avec qui je suis en récurrent il y a sept ans le dernier. Ah, c'est un client que tu gardes ? Ouais, c'est un client que je garde tous les mois. Il me traîne... Ouais, c'est vraiment des missions cool. En gros, ils me traînent plusieurs jours par semaine et ils payent un tarif plus ou moins fixe tous les mois et ils ont plein, plein de besoins, en fait. Ils ont un énorme site, ils ont une grosse stratégie SEO et du coup, ça ne rentrait pas dans une mission en particulier. Tu vois, c'est vraiment un travail de long terme. Là, j'en ai signé un autre en long terme aussi. J'essaie de faire un maximum d'émissions comme ça parce que c'est ce qui me fait plus. et tu vois, j'arrive à générer plusieurs milliers d'euros avec un client, deux milliers d'euros avec un autre, etc. Et ouais, un gros mois, je se tourne autour de 10, 12 milliers d'euros. Ouais, non, c'est ouf et surtout que, comme tu as dit, au début, Malte, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait closer sur du... et garder un client 5, 6, un an et au final, si, si, quand tu es sur des gros clients, ils n'ont pas un besoin à one shot et tu vois, même hier, j'ai closé une boîte qui travaille dans tout ce qui est senior, tout l'équipement senior et ce n'est pas pour un mois, en fait. C'est pour du long terme et ouais, franchement, ça peut vraiment te débloquer pas mal de choses, Malte. Clairement, clairement, ça peut débloquer vraiment pas mal de choses, ça peut t'assurer aussi un revenu quasi assuré, on va dire, et là, tu as le problème de l'argent qui s'enlève fraise, tu vois, je n'ai jamais fait de prospection de ma vie parce que... Tu n'as pas besoin, en fait, à ça. Tu n'as pas besoin. Et ça justifie, du coup, le pourcentage qu'ils prennent de ta mission qui est de 9%, je crois. Et c'est normal, en vrai, et c'est normal. Franchement, ceux qui se plaignent de ça, je leur dis, va payer un mec qui va te trouver des missions, il va te prendre 20% d'apport d'affaires et derrière, tu n'as pas la sécurité de, OK, le client paye à l'avance, c'est Malte qui garde l'argent et que le file à la fin de la mission. Il n'y a pas la sécurité de, OK, si le client ne répond plus, qu'est-ce que tu fais ? Malte, il te vire quand même l'argent et il s'occupe de lui après. Et il y a plein, plein, plein d'avantages. Tu peux faire tes devis directement, ils t'aident complètement. Moi, j'ai eu plusieurs appels avec des gens de Malte qui m'ont conseillé sur mon profil, qui m'ont poussé à des clients qui cherchaient des profils comme le mien. Franchement, les 10%, ils ne sont pas chers payés. Ah non, mais c'est clair et même si tu vois ça sur un côté long terme, le profil que tu construis sur Malte avec les missions, les avis, clairement, ça vaut de l'or parce que maintenant, si on te cherche sur Internet, en fait, moi, avant l'interview, je te cherchais pour voir les portfolios et il y a ton profil qui monte et enfin Malte, derrière, tu vois avec qui tu as bossé. En fait, c'est une social proof qui est top et comme tu disais, aujourd'hui, trouve un commercial qui va te faire bosser avec ce genre de startup et surtout, te ramener ces startups avec un call déjà prêt tout qui est déjà automatisé, l'argent qui est bloqué sur la plateforme, ça n'existe pas. C'est vrai que moi, quand je vois des formations pour apprendre à prospecter, pourquoi pas ? Oui, mais en fait, quand tu vois que Malte, tu te connectes toutes les semaines, tu as un message de quelqu'un qui est prêt à bosser avec toi sur des tickets moyens entre 1000 et parfois un petit peu plus, c'est vraiment incroyable. Pourquoi t'embêter ? Franchement, c'est très, franchement, je l'ai béni pour ça parce que je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui sans. Oui, non, c'est ouf. Toi, tu as des conseils pour les développeurs ou les développeurs no code plutôt aussi parce que tu étais aussi sur du Webflow qui veulent se lancer sur la plateforme ? Oui, carrément, j'ai quelques conseils à leur donner. Déjà, il faut, alors ça, c'est un peu controversé, moi, je suis plutôt du parti du fait qu'il faut se spécialiser à un minimum. Ça veut dire, moi, je ne fais pas du Webflow, je fais de l'intégration Webflow. Ça veut dire qu'on me donne une maquette et je la reproduis exactement sur Webflow. Ça m'est arrivé de faire d'autres missions, mais je me vends comme ça en tout cas. Donc, voilà, déjà, essayez de se spécialiser pour se différencier des autres parce qu'en vrai, il y a tant plus de gens qui sont dans le code. tu peux vite passer à travers, en fait. Tu peux vite être peu visible. Ensuite, je pense qu'il faut, on a l'avantage d'avoir des choses à montrer. De la même manière qu'un designer, ce qu'il vend, c'est vraiment individuel. Nous, on a la chose à montrer. des sites Web, des apps, des app web, etc. Surtout, il ne faut pas hésiter à vraiment mettre un maximum de choses parce que c'est vraiment ce que les gens vont voir en premier. Moi, j'ai cherché à un moment un designer et un autre finance. pour m'aider sur une mention. Franchement, je suis allé directement sur ce poids pour voir ce qu'il avait fait, à quoi ça ressemblait, ce qu'il s'est qualifié, etc. Vraiment, c'est des gros conseils. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseils ? avoir aussi une description qui est un peu sympa et qui donne envie. La présentation vers le haut du profil. J'ai étudié un peu pas mal de profils de finance en code et c'était un peu ça ne m'avait pas de envie. C'était un peu fade, un peu formel, un peu... Il y avait plein de faits d'orthographe dans le fait. Franchement, le côté formel, je suis d'accord. et moi, je l'ai fait au début et même maintenant, je le vois sur certains avec qui j'accompagne. Le côté naturel, naturel entrepreneur, passionné de mon domaine, c'est vraiment à bannir. À chaque fois, j'en parle avec des freelancers sur Malte, mais quand je vois ça, je me dis que ça ne donne pas forcément l'envie de travailler avec toi. À la limite, tu fais un CV pour un stage de troisième, pourquoi pas ? Mais pour bosser sur des gros projets sur Malte, non ? Vraiment, il faut vraiment se différencier à fond. Même en ce moment-là, franchement, rien de basseptisé, rien de... Je suis dynamique, la chance. Franchement, moi, ce que j'ai fait, c'est... Ouais, c'est interdit. Franchement, le mot dynamique, c'est pas possible. Encore autre. Toi, t'es pas dynamique, Gabriel. Toi, t'es... Non. Non, je suis très, très ému. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et vraiment, pour rentrer un plus en détail, c'est qu'il faut faire dans une description. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué direct, c'est sur la première ligne. On ne voit pas toute la description d'un coup, le début. Moi, ce que je fais en général, c'est que je commence direct avec une trace d'accroche où la personne peut se retrouver. Je dirais, vous êtes une start-up ou une scale-up qui cherche à faire, machin, je ne sais plus comment ce que j'ai dit, mais en gros, j'ai vu direct, OK, à qui ça t'adresse et quel est son besoin. Là, la personne, elle va être intéressée, elle va dire, OK, c'est un mec, il a très bien compris que j'étais, j'ai envie de voir la suite. Après, tu mets un peu tes plus gros clients, par exemple, si tu es fier, si tu as des gros clients, tu as un peu les types de choses que tu peux proposer. Ensuite, tu peux mettre le process par lequel le client va passer au début jusqu'à la fin avec toi. En gros, je lui dis, voilà, d'abord, je fais une audite, les sujets en peuvent être besoin. C'est très important, ça. C'est très important d'arriver sur le col. et de dire, OK, ça se passe comme ça, je te coupe, mais c'est hyper important. Tu as raison. Même là, au début, moi, je ne le faisais pas et au final, c'est vraiment game changer d'arriver sur le col, de dire, ça va se passer comme ça. Moi, quand je bosse sur Google Ads, il y a un audit, il y a un setup, il y a ça. Tout de suite, le client, il sait où tu vas et tu as raison et c'est cool de voir que du coup, c'est aussi repris ailleurs et tu as dit, non, c'est setup. Je te laisse. Ouais, c'est cool, c'est cool. Tu as raison de devoir couper, c'est très intéressant. Franchement, quand j'arrive sur un thône et que je calme des trucs directs, je lui dis vraiment comment ça va se passer et là, c'est hyper important. Il sait qu'il a affaire à quelqu'un de professionnel. Il sait ce qu'il fait, ce n'est pas un débutant, c'est un mec qui est cadré. Ils ont 10 000 choses à gérer de leur côté. Ils n'ont pas à avoir à gérer non plus pour te cadrer toi, pour te gérer. Ils savent que tu sais ce que tu fais, que tu sais avec quelques étapes que tu vas passer et je leur dis à chaque fois voilà, à cette étape-là, à la fin, j'aurai besoin de toi. Mais avant de ça, je n'aurai pas besoin de toi. Tu peux être à l'esprit tranquille. À partir du moment où tu me donnes toutes les bonnes informations au début, tu seras tranquille jusqu'à cette étape-là et après, à la fin, je te fais une mini-formation sur comment modifier toi-même ton site Webfront pour être complètement autonome. Là, pareil, il faut des éléments un peu rassurants comme ça où ils vont se dire « Ok, il n'y a pas me laissé à la fin tout seul, il faut débrouiller, tu vois. » Et à la fin, bien sûr, un CTA, si vous avez un projet qui peut coller avec ce que je fais, contactez-moi, je serai ravi d'en apprendre plus et de savoir comment je peux vous aider, tu vois. Rien de super innovant, mais c'est des bonnes pratiques que peu de gens mettent en place qui font que c'est un pitch pour ma trinité. C'est exactement ça, c'est une vitrine. Tu montres un petit peu ce que tu sais faire, avec qui tu as bossé. Là, je suis en train de rétablir ton profil. C'est vrai que quand on regarde sur les trois derniers avis, si j'avais une LPA à faire, clairement, je t'envoie un devis, envoie Matera, Zephyr, Flix, c'est pas mal. Quand tu veux, on commence à LPA. Non, mais écoute, avec plaisir. Juste sur le... Là, tu es Super Malteur 2. Combien de temps ça t'a pris pour être Super Malteur 1, Super Malteur 2 et tu en es où à peu près du troisième badge ? Alors, Super Malteur 1, ça m'a pris à peu près 7-8 mois, quelque chose comme ça. Parce que, forcément, au début, c'était un peu plus long, parce qu'au début, c'était forcément un petit peu plus compliqué de trouver des missions. Je n'en avais pas qu'un de ça, quatre semaines par semaine, tu vois, j'en avais une par semaine. Et ce n'était pas des missions dans l'UG. Forcément, pour atteindre les 7500 points du premier palier, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, éventuellement, en fonction de à quel point tu as vu. Sachant qu'il y a un truc cool pour ceux qui ne le servent pas, c'est que tu peux ramener tes propres clients sur Malte et ça te fait des points en plus. Malte Open. Malte Open, exactement. Ça, c'est très cool. Le Super Malteur 2, j'ai mis 3 mois, je crois, quelque chose comme ça à l'avoir. Ça s'est passé forcément beaucoup plus rapidement. Pareil, c'est 15 000 points le deuxième palier, donc, 7500 en plus. Normalement, c'est un peu exponentiel, ça va beaucoup plus vite. et dernièrement, en fait, j'ai été Super Malteur 3 à un moment, assez rapidement, sauf que j'ai fait une grosse pause occupée d'un autre projet que j'avais. Et je suis redescendu parce qu'en fait, les points se calculent sur une période de 12 mois. Donc, à un moment, tu as une période de creux, forcément, quand ça revient à zéro, ça s'est descendu. Mais là, il me reste peut-être 3000 points de réatteindre le Super Malteur 3. Ça va aller vite. Ça va aller très vite. En une mission, en vrai, c'est torché. Vraiment. Et de devenir Super Malteur, est-ce que tu as vu une différence en termes de thématiques ou en termes de clients, en termes de pricing aussi ? Clairement. J'ai vu une différence à plein de niveaux. Franchement, en termes de visibilité, d'apparition dans les résultats de recherche, qu'en termes de nombre de fois que mon pupille a été vu, en termes de nombre de contacts par semaine, franchement, ça a été presque radical. Je l'ai vu dans les statistiques, je l'ai vu la courbe à la montée d'un coup. Parce que tu as un x3 pour les Super Malteur 1, x6, et x9 après. D'autant plus qu'à un moment, il y a personne de Malte qui m'a contacté pour me mettre sur Malte+, qui était nouveau à l'époque, qui permet en gros de... En gros, c'est quand un client propose une mission à Malte et qu'après, c'est Malte qui se trouve les freelancers qui correspondent à la mission. Et ce n'est pas le client qui va te contacter en direct. Donc ça, c'est assez cool. J'ai fait beaucoup de missions grâce à ça. OK. Et ouais, ça, c'est très, très cool. Et pareil, ça, ça m'a boosté le nombre de personnes qui m'ont fait dire tout ça. Ça, tu vois, je ne l'ai pas préutilisé mal plus. Mais tu me donnes envie de répondre aux messages. Je savais que je ne faisais pas forcément... En fait, moi, ce qui me dérangeait un peu, c'était de venir sur la mission, d'exposer un petit peu pourquoi on pouvait bosser. Je préférais le côté direct de on m'a contacté, je prends la mission et j'y vais. Peut-être par feignantise aussi. Mais non, tu as raison, c'est intéressant. Si d'ailleurs, tu peux avoir des belles missions, tout est bon à prendre. OK. Tout est bon à prendre et surtout, j'ai l'impression en tout cas que les gros clients, ça arrive en tout cas qu'ils ne saient pas pas le temps de contacter en direct chaque freelance. ils vont donner à Malpux le truc et après, ils reçoivent les demandes automatiquement. D'ailleurs, je suis moi-même passé par Malpux en tant que client. Moi aussi, c'est ça le pire. Ah d'accord. OK. Il va se plaindre en plus. Non, mais tu sais, c'est le... Les coordonnées les plus mal chaussées et tu vois, c'était pour une vidéo et tous les freelancers que j'avais contactés, soit le prix était un petit peu haut, soit ce n'était pas forcément comme je voulais. C'était plus parce que c'était trop cher mais c'est vrai que Malpux m'a aidé parce que derrière, en fait, tu recevais des messages et en fait, moi, ce que j'ai reçu, j'ai reçu un message de quelqu'un qui n'avait pas énormément de missions que ceux que j'avais contactés de base. La Propal qu'ils m'avaient envoyé, elle était vraiment carrée. le prix, franchement, rien à voir avec les Super Malters du coup que j'avais contactés au début et franchement, je suis parti avec lui donc c'est stylé. Tu as des petits tips, je ne sais pas, sur le closing par rapport à avant et maintenant que tu as le badge pour arriver à bien vendre des prestats qui sont quand même chers, c'est entre 1000 et parfois un petit peu plus, ça reste des prestats à étiquette. Comment tu pourrais donner un conseil à celui qui veut se lancer et vendre ce genre de prestats qui sont chers ? Qui sont chers, oui, bien sûr. Alors, déjà, il faut vraiment, ça dépend des clients. Il y a des clients qui savent quelle est la valeur ajoutée que tu peux avoir, que tu peux leur apporter en gros. pour ceux qui ne le savent pas forcément. Tu vois, typiquement, il y avait un client qui avait entendu parler de Webflow mais il ne savait pas trop ce que c'était. Il pensait que c'était à la mode, qu'il fallait être dedans assez vite, etc. Et donc, il m'avait contacté et il ne comprenait pas en fait la valeur du prix. Et donc, j'ai dû faire un travail de vulgarisation déjà de l'outil et surtout de montrer quels étaient des gros avantages. dans tous les cas, je pense qu'il y a une grosse bonne pratique à mettre en place, c'est de bien vendre les avantages que tu vas avoir en passant par toi. Qui va avoir en passant par toi ? Le bénéfice à la fin. Le bénéfice à la fin. Exactement. En vrai, ce n'est pas juste tu ne vas pas juste exacter quelque chose en fait. Tu vas faire quelque chose pour apporter de la valeur, un bénéfice à la fin. Soit qu'il peut se mesurer soit qu'il va se mesurer mais voilà. Donc déjà, c'est super important. Vraiment, dans mes devis que j'envoie, c'est toujours de rajouter des petites phrases même plus bêtes, tu vois, multiplié par tant les visites grâce à ou multiplié par, j'avais mis ça un jour, j'avais multiplié par trois le nombre de visiteurs qui restaient sur ton site si tu avais un multinombre. Parce que le fait de pouvoir avoir un site en plusieurs langues, il y en a qui ne l'ont pas et du coup, il y a plein de visiteurs qui viennent des pays étrangers qui ne comprennent pas ce qu'ils font. alors que ça aurait pu être des clients. Et donc, tu vois, typiquement, le fait d'expliquer pourquoi faire quelque chose, même si ça ne va lui coûter de l'argent, c'est qu'il y a un bénéfice derrière. Déjà, ça, c'est super important à comprendre. Ensuite, j'ai vu des propals de freelance qui ne détaillaient pas assez les choses dans leur demi. Ça veut dire, ils mettaient deux, trois lignes et c'était fini. Et ça, ça peut être très dangereux parce que les gros clients, en tout cas, ils attendent quand même d'avoir un maximum de détails sur ce qu'ils vont avoir pour le prix. Ce n'est pas juste création du site, mise en ligne, formation, tu vois. c'est audit, tu expliques ce qui va se passer dans l'audit. Après, c'est création du wireframe, par exemple, si tu veux un wireframe, tu détailles un peu les outils utilisés, combien de temps ça va prendre, quel est la deadline, comment ça va se passer, quel est le rendu final qu'il va y avoir à chaque étape. Après, création du site, on peut faire un wireflow, là, je détaille le fait qu'il y aura le responsable qui va venir en place, l'intégration, l'animation, l'interaction, l'optimisation SEO, la mise en ligne, la formation, la mise en place de tel outil, par exemple, pour le multilang, tel outil pour créer des filtres, etc. En gros, vraiment détailler au maximum ce que tu vas lui apporter concrètement, ce que tu vas faire pour qu'il ne sait pas de négocier des trucs, il n'y a pas de négocier une ligne en fait, tu vois, il ne va pas négocier le multilang, il ne va pas négocier le responsif, il va voir le truc global, il va dire, ok, j'ai tout ça pour ce prix-là, en vrai, c'est cool. Et après, franchement, le troisième vrai conseil que je donne, et ça fait une vraie différence quand j'ai fait le switch, c'est la confiance en soi quand tu es en col avec l'autre personne. Franchement, au début, je laissais un peu l'appel se passer, je le laissais un peu quitter le truc, je me disais, oui, oui, je ne parlais pas trop, je n'avais pas un bon langage corporel, dans mes mots, dans la façon dont j'expliquais les choses, je ne paraissais pas comme étant un expert, et du coup, forcément, dans la tête du client, du prospect, tu te dévalorises un petit peu, alors que là, le fait de bien se préparer avant le call et de travailler la façon dont tu déroules l'appel, ça peut être un no-brainer pour le client, de dire, ok, le mec a l'air super sérieux, super professionnel, je comprends pourquoi le prix est aussi élevé. C'est hyper intéressant, là, tu as dit deux choses sur le devis, de bien le détailler, et je pense même qu'on peut te choisir par rapport à un devis qui est mieux détaillé versus un autre freelance qui envoie un devis avec une seule ligne et pour les freelances qui commencent sur Malte, même si on se dit je n'ai pas beaucoup de missions, ça va être un petit peu galère, c'est aussi une façon de se démarquer des autres quand tu envoies un devis avec du détail, voilà, il va se passer ça, de montrer aussi le freelance A qui met création du site et le freelance B qui met création, audit, intégration, wireframe, etc. Clairement, tu peux prendre la mission là-dessus, c'est hyper important. Et il y a aussi un autre point que tu disais sur le call, alors bien se préparer, évidemment, moi j'ai un script où quand je parle avec le client, il ne se rend pas compte forcément qu'il y a un chemin tout au long du call parce que c'est assez naturel et qu'on déconne et que c'est sympa et voilà, mais je ne suis pas là pour perdre du temps et lui non plus, donc je pose mes questions, je vais un petit peu à l'essentiel, ce qu'il a besoin, comment on avance, mais évidemment qu'il faut bosser son image, comment tu expliques, comment tu écoutes, etc. Moi, il y avait un truc quand j'ai commencé sur Malte, les premières, premières missions, le plus dur, le gros challenge, c'était de me dire il faut que tu paraises pro donc ça, bon, encore ça va, mais ne montre pas que tu as absolument besoin de ce contrat tout de suite parce qu'en fait, ça ne fait pas du tout du tout pas pro, mais en fait, moi, les premières missions quand on m'avait expliqué que sur Google Ads, tu pouvais facturer entre 800 et parfois, voilà, 1000, 1500, le mensuel, je me disais mais c'est ouf, c'est énorme, c'est genre un tiers ou même la moitié de mon salaire en CDI, tu vois, 1000 euros par mois, je gagnais 2000 euros donc c'était énorme pour moi et quand j'arrivais sur une mission et que sur un call et que je disais voilà, c'est 1000 euros et que le client me disait ouais, 1000 euros, ça me semble ok, je me disais putain, il faut vraiment que je gère ce call et le challenge c'était de montrer que oui, d'accord, très bien, que c'était normal alors qu'au début c'était complètement ouf, maintenant, c'est des pricing qui sont logiques et qui me font plus on va dire bégayer comme au début mais c'est vrai que ce challenge-là ça me fait sourire à chaque fois parce qu'il ne faut pas montrer que tu as besoin d'argent tout de suite et que c'est ouf clairement, je suis d'accord je ne sais pas si ça a été pour toi aussi mais moi, il y a eu vraiment un moment où il y a eu un switch dans ma tête de ok, en fait, pas que ce n'est pas si cher que ça mais ça vaut le coup tu vois, de où ? pas qu'émander 1000 euros ce n'est pas la fin du monde pour le client déjà et tu vaux beaucoup plus que ça et en fait, les premiers calls tu flippes un peu et en fait, tu te rends compte que tu es à l'aise avec l'argent. C'est ça, c'est normal et même là, j'ai vu un post sur LinkedIn franchement super vrai quand tu balances ton prix au client, ça ne sert à rien de dire voilà, c'est 1500 euros mais c'est parce qu'il y a mon expertise, c'est parce que j'ai bossé en agence, c'est non, c'est voilà, le prix, oui, c'est 1500 euros et stop et tu ne vas pas plus loin, tu n'expliques pas plus et en fait, dans la grande partie des cas, ça passe. Moi, je sais qu'au tout début, je disais voilà, c'est 1000 euros, alors il y a un audit, il y a une formation, il y a la création des campagnes, il y a l'audit, ça ne fait pas hyper sérieux et même si ça part d'un bon sentiment quand même mais c'est, ouais, non, je trouve ça hyper important de le vendre comme ça. Ouais, je suis d'accord, c'est de justifier en fait, c'est consciemment voire inconsciemment dans la tête du client ou du prospect. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien et c'est limite un signe de, ok, ils justifient, pourquoi ils justifient, il y a un loup derrière alors que là, tu sors, c'est 1500 euros. Voilà, c'est normal. Je sais que c'est normal, je sais que c'est normal, on n'a pas justifié, voilà. Mais c'est vrai, tu vois, et on va terminer sur ça mais quand on va dans un magasin ou quand tu achètes n'importe où, alors ça dépend sur le commercial avec qui tu tombes, mais tu vas manger une viande, on te montre combien ça coûte l'entrecôte, ça coûte 50 euros. Il ne va pas dire, alors c'est une entrecôte qui a été, alors parfois ça dépend où tu vas mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté justification, justification, c'est clair. Gabriel, merci pour... Comment ? Tu m'as donné faim. J'allais me prendre une entrecôte là. En Espagne, vous mangez tard ? Ouais, alors je ne me suis toujours pas habitué aux horaires espagnols. Résident, j'habite à Barcelone maintenant, mais du coup, je mange plutôt que les Espagnols et du coup, il y a moins de monde. Le soir, en général, je mange vers 18h, 18h30. Ouais, c'est horaire standard. Horaire standard, alors eux, c'est 21h, 22h tranquille. Ça peut durer jusqu'à minuit, une heure. C'est bon. Ok, ah ouais. C'est énorme. Bah là, écoute, c'était hyper cool. Merci pour ton temps, Gabriel. Force à toi sur Malte et bon closing de LP Webflow. Merci, merci. Et puis, s'il y a des gens qui ont besoin de conseils ou quoi sur leur profil sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai des conseils avec grand plaisir. Et pour avoir des LP incroyables aussi. Et pour avoir des LP incroyables, bien sûr, évidemment. Surtout. C'est évident, bien sûr. Ouais, surtout, ouais. Je suis pas mal pris dernièrement, mais je vous ferai une petite place dans mon créneau. Ça marche. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toi. Salut. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada